... Bonsoir, les informations pour ce vendredi. Les 14 accusés dont l'affaire présumée est de fraude à Nouveau-Banc, ont été libérés sous caution aujourd'hui. Les 14 personnes avaient été accusées d'avoir reçu de l'argent volé versé sur leur compte à la banque. L'argent en G était de l'argent numérique communément appelé crypto-monnaie. Le procureur demandait que les accusés restent en garde à vue car on estimait qu'ils pouvaient s'évader. Mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour montrer qu'ils savaient que l'argent qui avait été versé sur leur compte était de l'argent volé. Il n'y avait aussi pas suffisamment de preuves qu'ils étaient en contact avec des criminels que la police soupçonnait d'avoir commis certains délits financiers, c'est-à-dire de voler de l'argent. Le juge Melker Vidot a donc ordonné la libération sous caution de ces quatre Seychellois et les dix Kenyans. La plupart des accusés sont employés par une grande entreprise basée au Seychelles. Mais le juge Vidot a insisté sur le fait que les quatorze accusés devraient comparaître devant le tribunal à chaque fois que leur affaire sera entendue et qu'ils devraient avoir des raisons valables quant à pourquoi ils ne doivent pas comparaître devant le tribunal. Le tribunal devrait entendre à nouveau l'affaire dans trois semaines. Le bureau du président de la République a annoncé la visite d'État du président rwandais Paul Kagame au Seychelles où il sera l'invité d'honneur de la parade de la fête nationale de cette année. La visite du président Kagame a été organisée à l'invitation du président de la République. Au cours de sa visite, le président Kagame aura des discussions bilatérales avec le président Ron Kalawan à Statehouse où il est prévu que des protocoles d'accord et désaccords soient signés. Il s'adressera également à une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le président Ron Kalawan tient cet après-midi sa dernière réunion publique au niveau des districts. La rencontre destinée aux résidents du district de Saint-Louis se tient en ce moment à l'ancien School Mill Center à Victoria. La série de réunions dans tous les districts de Mahé, Pralin et La Digue a débuté le 25 mai. Les services postaux des Seychelles émettront bientôt leur premier timbre numérique. Maintenant que le Conseil des ministres a approuvé le projet lors de sa réunion hebdomadaire à Statehouse ce mercredi, ce seront des timbres de collection. Lors d'une conférence de presse hier, le vice-président Ahmed Afif a déclaré que ce sera une autre source de revenus pour le pays. Il a affirmé que le projet apportera plus d'argent au pays car les timbres seront vantes sur un marché plus vaste. Les opérateurs des confisseries et de camionnettes de restauration dans les écoles publiques ont rencontré le ministre de l'Éducation et d'autres responsables du ministère pour discuter des différents défis auxquels ils sont confrontés. C'était lors d'une réunion que le ministère de l'Éducation a organisé en collaboration avec le service de santé publique. Les politiques qui régissent la manière dont les confisseries et le camionnette de restauration sont censés fonctionner dans les écoles. L'hygiène ainsi que le programme de petit-déjeuner gratuit dans les écoles publiques étaient quelques-uns des points dont le président de l'Association des confisseries a déclaré avoir été discuté lors de la réunion. Le caucus des femmes de l'Assemblée nationale a rencontré aujourd'hui un groupe d'élèves de l'école secondaire de plaisance. La réunion a été organisée pour communiquer des informations et des éclaircissements sur les rôles et les responsabilités des femmes à l'Assemblée nationale. Au cours de la rencontre, le groupe d'élèves a eu l'occasion de poser des questions au groupe de femmes de l'Assemblée nationale. 23 élèves de l'école française et de l'école secondaire de Montfleury ont été choisis pour participer aux Jeux olympiques qui auront lieu à Paris l'an prochain. L'annonce intervient aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale olympique et paralympique. Pour l'occasion, le directeur des écoles françaises, Christophe Consigny, l'ambassadrice de France au Seychelles, Olivia Beckley-Krissman, et le ministre de l'Éducation, le Dr Justin Valentin, ont tous lancé ce qu'ils ont appelé « Génération 24 ». C'est un groupe d'élèves de l'école française et de l'école secondaire de Montfleury qui ont été choisis pour participer aux Jeux olympiques de Paris en France l'année prochaine. Cet esprit d'olympique évoque aussi l'aspiration du président de la République de Seychelles. Il défie les jeunes de ramener sur notre seuil une médaille olympique de n'importe quelle couleur. Quel défi ! Qui sait qu'un jour, l'honneur ne sera pas pour un jeune de ce groupe ? Alors, mes chères jeunesses, chers enfants, c'est à vous de rêver. C'était les informations. Merci de les avoir suivis. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada